Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Yann Sriporn, vraiment que la paix du Seigneur est avec vous. Qui a suivi cette affaire ? Qui reconnaît la fille ? En tout cas, ils ont attrapé d'autres membres de la sèche qui a frappé cette fille du temps. Que s'est-il passé ? Pour ceux qui ne sont pas informés, moi, je vais vous dire ce qui s'est passé et les dernières nouvelles que j'ai reçues sur la fille. Parce qu'apparemment, on nous dit qu'elle serait à l'hôpital. C'est comme si elle avait reçu un traumatisme terrible suite à ce qui s'était passé. Voici l'histoire qui s'est passée et que vous avez sans doute manqué, je vais faire un bref résumé. En fait, la fille, elle, elle fait la vidéo sur TikTok. La vidéo TikTok. Et un jour, elle a tombé sur un son et le son de des gens, vous voyez, mais elle ne savait pas que ce sont des gens. C'était des gens membres d'une secte, vous voyez, et elle a utilisé le son. Elle a fait le son, elle a fait des trucs comme ça, comme si vous voyez l'écran. Et c'est devenu viral. La vidéo a bien tourné, les gens ont vu. Et les gens ont commencé à réagir. Et comme, comme les gens, les membres de cette secte aussi, ont pu voir la vidéo. Et tout de suite, ces gens-là leur demandaient de retirer la vidéo parce qu'ils n'aimaient pas ça. Et de la manière, ils existaient là. Elle, finalement, elle a fini par entempérer. Mais c'était déjà fait. Les gens ont déjà partagé la vidéo par-ci, par-là, par-tout. Donc, qu'est-ce que les membres de cette secte avons fait ? Les membres de cette secte vont maintenant rechercher la fille dans le pays afin de pouvoir faire quelque chose à la fille et rendre cela public, ouvrir, rendre cela public. Et après plusieurs recherches, ils ont réussi à la retrouver. Et ils l'ont retrouvé dans un couloir. La fille, elle était habillée en haut, un peu comme à la taille de ce qu'elle a, le système blanc. Et puis, elle a apporté le mini. Ils l'ont retrouvé là, ils disent que, ah, donc c'est toi qui fais la vidéo TikTok, là. Elle dit oui. Ah, c'est toi qui a, donc c'est toi qui a utilisé le son pour faire ta vidéo. Elle dit oui. Vraiment. Et ils ont commencé à aller dire, dire aux gens que tu regrettes d'avoir fait cette vidéo. Ils étaient tentés de la forcer à parler. Et ils étaient en même temps agités. Ils étaient, on va dire, plus de sec. Et ils ont commencé à s'énerver contre la fille. Ils la filmaient. Et ils lui disaient, ils lui mettaient la pression. En lui disant, tu parles aux gens. Quelle, elle, 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 elle ne parle, que, quelle, elle regrette d'avoir fait la vidéo. Pendant qu'ils parlaient aux gens. Pendant qu'elle essaie de parler comme ça. J'ai pu dire vraiment les gens pardonner, tu regrettes, tu regrettes d'avoir fait la vidéo. S'il vous plait, il fallait me pardonner. Elle n'avait pas encore fini de parler. Il y a un qui l'a giflé. Bon. L'autre l'a suivi. Bon. Ils ont commencé à gifler la fille là dans tous les sens. Elle la baxonné. Elle dit, aïe, pardonné. Pardonné, pardonné. J'ai demandé pardon, pardonné. Les gens la disent qu'aujourd'hui, ton sang va couler. La vidéo est sûre, elle était nette. La vidéo, elle est sûre, elle est sûre, elle est nette. Elle a dit que toi là, aujourd'hui, ton sang va couler. Elle dit pardonné, pardonné. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait pardonner ? Elle dit, tout à coup, ces gens la lui ont dit, mets-toi nu. Elle s'est mis nu. Elle s'est mis nu. Elle l'a filmé toujours. J'ai vu la vidéo aussi. Je sais de quoi je vous parle. C'est un choc. Je ne peux pas vous montrer ça ici quand même. Puisqu'il y a des enfants aussi qui sont là. Ok. Il a commencé à frapper la fille. Et puis, ils ont déshabillé la fille. Et le comble, il lui demande d'ouvrir ses jambes. Et ils lui disent, et quatre gens m'envoient tout. Elle ne pouvait rien faire. Elle les quatre ces jambes. Et ils ont commencé à mettre des objets dans son sexe. Et il filmait un. Et il filmait ça. Seigneur Jésus. Ils ont commencé à me dire, quand n'importe quoi donnez-vous, c'est la fille. On ne sait pas comment ça s'est terminé parce qu'elle criait jusqu'à la fin. Elle a demandé pardon. Elle dit, écoutez, je suis comme votre soeur. Je suis comme votre soeur. Pardonnez. Mais elle ne voulait rien entendre. La vidéo a circulé. Jusqu'à s'entraîner, elle s'est tombée en train de mettre la police. La police dit, ah, dans les scouts faites. Ok. La police a retrouvé un. C'est-à-dire celui qu'en milieu là. On a fait une vidéo ici pour vous montrer son visage. Je veux dire, la police l'a lu aussi déshabillé. Et il a été filmé. La vidéo s'est tout aussi sur les réseaux sociaux. Sur Tiktok, je précise. Ah ! Et ils ont posé la police, la police a posé la question à ce gars-là. Dis-nous. Avez-vous combien de gars qui étaient là-bas ce jour-là ? Il a dit, c'était plus ici. Quel était le nom ? Il a commencé à citer le nom. Pourquoi avez-vous déshabillé ? Pourquoi avez-vous couché avec elle ? Il dit, non, personne n'a couché avec elle. La police dit, ah ! Donc, pourquoi vous l'avez déshabillé et puis explosé sur les réseaux sociaux comme ça ? Il dit que non, c'était pas lui, c'est ses tensions. C'était ses amis qui étaient trop chauds, ils l'ont fait. La police dit, ah ! Et la police a commencé à amener des vérifications. D'une personne attrapée, on se retrouve maintenant à deux autres personnes ajoutées. Ça fait 3. 3, c'est combien ? 6, 5 ou même plus ? Et la fille, on n'entend plus de ses nouvelles. Sur l'information, il vient de me suivre, elle nous dit qu'elle a l'hôpital. Elle est tellement traumatisée. C'est parce qu'elle est à l'hôpital. Et je répète, je le dis, j'ajoute, je le dis, ce que j'ai vu. J'ai vu qu'il frappe à la fille-là. Il vince à une eau sale sur elle. Je ne sais pas c'est quel genre d'eau. Je ne sais pas c'est quelle eau, c'est quelle eau sale. Je me demande, mais c'est très sale. J'ai vu qu'elle est à l'hôpital. J'ai vu qu'elle est à l'hôpital. Et puis, elle était venue. Et nous fûlmés. waouh pour moi la jeunesse d'aujourd'hui on ne sait plus où vous allez on ne sait plus ce qui se passe la fille demande pardon laissez-la elle n'a même pas non elle a même supprimé la vidéo mais vous allez tout faire pour la retrouver parce que vous voulez lui faire du sale moi j'ai béni Dieu qu'elle ne soit pas décédée sinon on allait apprendre quoi on allait apprendre qu'il y a une fille qui est décédée juste parce qu'elle est décédée une vidéo ou bien son de quelqu'un pour faire une vidéo tout le temps mais apparemment elle ne serait pas décédée mais elle serait dans une taffement terrible en tout cas dès que j'ai de nouveau il faut une autre vidéo pour vous pour vous en parler mais mes frères et s'en s'il vous plaît ne faites pas ça chez vous le pardon est divin, carrément demande pardon laissez la personne maintenant peu importe la vidéo, la vidéo que vous allez voir si tu te prends vraiment allez au fond pour voir s'il n'y a pas le diable derrière parce qu'on ne sait jamais vous avez le point des gens, des gens qui sont dans le locatisme vous même vous les voyez en train de faire les sorcelleries vous pensez que c'est de la blague c'est pourquoi je suis ici souvent en train de vous parler et je vais vous dire les sorcelles ne se cachent plus ils peuvent même venir faire les choses là en lieu public ils n'ont pas honte et quand je dis que les sociaux n'ont pas honte je confirme qu'ils n'ont pas honte il faut vraiment faire très attention je vous montre cette histoire de guerre de nouveau comme je l'ai dit je ferai une nouvelle vidéo pour vous alors soyez prêts restez connectés et bonjour à tous on va s'entendé tous on va s'entendé à tous Merci.